Vous vous souvenez de l'enquête qu'on a réalisé l'année dernière auprès des étudiants à Saint-Henri de l'Université ? Est-ce que vous êtes prêts, on a les résultats pour qu'on en discute ? Vous pensez qu'on en est où en termes de consommation des étudiants, en termes de tabac et en termes de cannabis ? Les cigarettes, un fumet, un quart des étudiants et les joints, un peu moins. Je dirais à peu près 20%. Pour le tabac, ce qu'on voit, c'est qu'on a quasiment entre 10 et 15% des étudiants qui consomment quotidiennement, mais on en a une grosse part qui consomme plus en soirée, donc là on dépasse un peu le quart quand on prend tout le monde. Par contre, pour le cannabis, là on n'est pas à un quart, mais on est à quasiment un tiers qui consomme pendant l'année. Une fois ? Au moins. Et du coup, en termes de prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour les étudiants ? Alors il y a déjà un certain nombre de choses qui se font, les étudiants le font aussi d'eux-mêmes, puisqu'il y a presque 7 sur 10 des anciens fumeurs qui ont arrêté leur consommation de tabac pendant leurs études supérieures. Ensuite, on peut faire un peu plus en soirée parce qu'il y a beaucoup de consommateurs en soirée, ou alors pour ceux qui continuent de fumer tous les jours, qu'ils aillent en espace santé jeune, en consultation de notre consommateur ou au service de santé des universités. Si je vous demandais à l'un et à l'autre de me donner trois mots pour les décrire, qu'est-ce que vous me diriez ? Régulière, massive, en soirée. Et toi Milena ? Je dirais amusement, folklore et popularité. C'est bien ce qu'on voit puisque les étudiants ont bonne connaissance des repères de consommation à moins de risque, pas plus de deux unités par jour et pas tous les jours. Et de l'autre côté, c'est que malgré cette bonne connaissance des repères de consommation à moins de risque, les étudiants en santé ont des consommations qui peuvent être qualifiées d'excessives, avec 35%, à peu près un tiers, qui ont des consommations excessives et à peu près un quart qui ont une dépendance probable quand on regarde le score face. Et d'après vous, ce genre de consommation excessive, quel genre d'effet ça peut avoir sur la santé des étudiants ? En aiguë, on pense directement aux black-out, aux accidents de la route, aux vomissements, etc. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a aussi des effets à moyen voire à long terme. Alors, il y a plus de risque de développer une dépendance chez des personnes vulnérables et on ne sait pas qui est vulnérable. Mais il y a aussi, pour tout le monde, des effets sur la cognition, sur la mémorisation et pour des professionnels de santé, c'est quand même un peu dommage. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ce phénomène ? On peut faire la réduction des risques en soirée, on peut faire de l'information. On peut toutes et tous se tester avec le défi de janvier, le dry January. Ça, les gens ne le font peut-être pas assez. Et si on sent qu'on a des consommations excessives ou problématiques pour soi, on peut aussi consulter, aller voir les espaces santé jaune, les consultations aux jeunes consommateurs ou les services de santé universitaires. Et au-delà de l'alcool, de la clope et du védo, les autres substances, qu'est-ce qu'il y a comme consommation ? On a des informations sur la cocaïne, par exemple la MDMA ecstasy. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 4% des étudiants qui ont déjà consommé plusieurs fois de la cocaïne dans leur vie. À presque du double pour MDMA ecstasy, on est à peu près jusqu'à 8%. Et là où on a un point de vigilance aussi, c'est sur le protoxyde d'azote et le poppers. On sait qu'il y a un grand nombre d'étudiants qui consomment ou qui ont expérimenté ces substances. D'accord, ça se résume à combien de pourcents à peu près ? Alors on a près d'un étudiant sur deux, voire parfois plus, qui ont consommé du protoxyde d'azote ou du poppers plusieurs fois dans leur vie. Et chez les consommateurs, c'est qu'il y en a presque 1 sur 5, 20% qui consomment régulièrement ou au moins une fois dans le mois, ce qui reste non négligeable. Ensuite, on était en post-Covid, donc il faut mettre tout ça dans la période dans laquelle on était. Pour conclure, j'ai une dernière question à vous poser. Si vous avez un ami ou un proche qui a des consommations excessives ou que vous posez des questions, qu'est-ce que vous, vous feriez ? Je pense que déjà j'essaierais de lui en parler, comprendre les raisons de ce comportement tout simplement, et puis ensuite lui donner des ressources d'aide psychologique, d'aller peut-être au service de santé de l'université, faire en sorte qu'il se fasse aider. Et toi ? Je l'écouterais aussi, franchement, sans le juger et sans non plus être moralisateur pour voir s'il y a vraiment un problème ou pas, parce que des fois, on se montre aussi des idées. Déjà, d'oser en parler, c'est une bonne chose. Puis ensuite, il y a effectivement un certain nombre de ressources qu'on retrouve sur le site de la faculté de santé de l'université Paris-Cité. Merci. 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 Merci.